Bonjour, la première grande nouveauté de 2021, un modèle de la série Blast d'Artec 4. On a le privilège de l'avoir avec nous ici aujourd'hui. On va prendre quelques minutes pour faire le tour de cette nouvelle motoneige qui promet d'attirer des nouveaux adeptes à l'activité. Donc, dans un premier temps, Artec 4 nous présente un nouveau moteur, le C-TEC 2 4000. Dans le fond, c'est un C-TEC 2 8000, donc le 802 cylindres. Ils l'ont coupé en deux, si on veut. Donc, c'est un moteur de un cylindre pour contrer le problème de vibration qui est typique d'un moteur à un cylindre. On a ajouté un bras d'équilibrage. Donc, c'est un moteur qui a été calibré pour 65 chevaux. Belle plage de puissance. À la conduite, il est étonnamment doux, donc pas beaucoup de vibrations. Ce à quoi on s'attend avec un moteur à un cylindre. La plage de puissance est très intéressante. Le moteur est particulièrement intéressant à bas et mi-régime. C'est certain qu'avec 65 HP, le plaisir s'éteigne assez rapidement. C'est un nouveau châssis. C'est une motoneige qui est très légère, très amusante à conduire. Toutefois, c'est certain qu'étant un modèle d'économie, un modèle d'entrée de gamme, on a coupé les coins un petit peu ronds sur scène caractéristique. Par exemple, les poignées et le push chauffant ont simplement un interrupteur en off. Donc, on n'éternise pas les options sur ce côté-là. Mais d'un autre côté, on a la suspension Extra Action, donc chenille de 146 pouces avec la charnière verrouillable en arrière. Une superbe chenille Camso Cobra 1.6 qui est très performante dans plein de différentes situations, donc en sentier ainsi qu'entre. Le modèle qu'on a ici, c'est le LT, donc c'est le modèle sport utilitaire si on veut. Donc, très confortable à conduire en sentier. C'est certain qu'encore là, question de prix, on a posé des amortisseurs hydrauliques qui ne sont pas à la hauteur d'un ZR ARR, on s'entend. Mais toutefois, le niveau de confort est très acceptable. Un peu sec dans les bosses répétitives, mais il faut s'y attendre. Les ressorts ne sont pas ajustables. Je vous dirais qu'au niveau de la conduite, un léger sous-virage, une petite tendance à louvoyer. Je pense qu'il y aurait place un peu plus de précharges sur les ressorts avant, mais il faut vivre avec. C'est un modèle d'économie. Somme toute, très, très agréable à conduire. On était quelques-uns à l'essayer. Et je vous dirais, la meilleure façon de décrire cette motoneige-là, c'est qu'elle nous ramène à l'essentiel de la motoneige, au plaisir de la conduite. Souvent, quand on roule les nouveaux bolides, on a tendance à s'acharner sur plein d'affaires, le niveau de vibration, la performance et tout ça. Cette motoneige-là nous ramène vraiment à l'essentiel. J'avais l'impression d'avoir 14 ans et de réessayer un Inticer 340 ou quelque chose comme ça. Vraiment amusant. Et tout le monde qui l'a essayé avait le sourire aux lèvres. C'est vraiment, ça réanime notre passion pour la motoneige. On croit que ça va être un choix très intéressant pour les débutants et pour les adolescents, les gens qui s'initient à la motoneige. Le prix est très raisonnable avec la motorisation qu'on a, refroidie au liquide avec une valve échappement à trois phases. Donc, c'est tout de même une technologie assez avancée. Donc, très intéressant. L'économie d'essence devrait être intéressante. Ça doit être une motorisation fiable. Donc, vraiment, une belle réussite pour Arctic Cat. Il faut comprendre qu'un des gros pépins qu'on a dans notre industrie, c'est d'aller chercher une relève. On a commencé une démarche dans cette optique-là il y a quelques années passées avec la ZR200. Donc, celle-là ici, c'est la prochaine étape, si on veut, qui se situe, si on veut, entre la ZR200 et les modèles pleine grandeur. Donc, on leur souhaite beaucoup de succès parce que c'est certain que l'avenir de notre activité en dépend. Donc, très belle job Arctic Cat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada